Tous les jours, Israël fait quelque chose d'absolument atroce de plus. Par exemple, nous avons donné l'information cette semaine que des rabbins israéliens célèbres, connus, reconnus par Israël vont envoyer des étudiants non qualifiés, non expérimentés s'entraîner sur des bébés éthiopiens et soudanais pour leur faire la circoncision et ils ont avoué à un journaliste qui se faisait passer pour sympathisant que c'était de la chair à canon et que comme il n'y aurait pas, c'était des milieux défavorisés et qu'il n'y aurait personne pour protester si jamais ils coupaient de travers c'est comme ça que l'a dit le rabbin en question, et bien c'était pas grave c'était pas grave, ils n'auraient pas à rendre de compte. Voilà, si vous voulez, on n'a pas seulement en Israël l'armée la plus morale du monde on a aussi les rabbins les plus moraux du monde parce que pour le moment, il n'y a pas de sanctions qui sont tombées par rapport à ce réseau d'exploitation de cobayes, de bébés cobayes, éthiopiens et soudanais. Vous savez aussi qu'Israël, grande démocratie, pratique tous les jours des exécutions extra-judiciaires. Alors, le comité de droit de l'homme de l'ONU a protesté de nombreuses fois contre ces exécutions extra-judiciaires. Quand il y a quelqu'un qu'ils veulent assassiner, ils disent « Ah oui, il était sur le point de commettre un attentat, où il allait assassiner quelqu'un, où il allait sortir un couteau. » En attendant, ils l'exécutent. Et il y a parmi les gens de l'armée israélienne qui font ça, il y a des Français, des Français comme Elor Azria par exemple, qui sont incorporés dans l'armée israélienne, encouragés par le gouvernement français. Ils ont la double nationalité, française et israélienne. Et autant, si quelqu'un part en Syrie s'engager à juste titre ici, ça va poser des problèmes. Mais si vous allez vous engager dans l'armée israélienne pour commettre des crimes, alors là, vous n'aurez aucun problème à revenir en France et à retrouver une bonne place, il n'y a pas de problème. Il y a ici une pétition qu'on vous demandera de signer contre l'envoi des Français dans l'armée d'occupation israélienne. La campagne de boycott d'Israël n'arrête pas de s'amplifier parce que les gens sont absolument indignés par la détention et la torture des enfants palestiniens qui, lorsqu'ils jettent une pierre, risquent jusqu'à 20 ans de prison. Aujourd'hui même, je vous annonce une chose importante, c'est que l'entreprise multinationale de soi-disant sécurité qui s'appelle G4S, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Cette entreprise vient d'annoncer, et c'est après plusieurs années de militantisme contre leur action dans les prisons, dans les checkpoints israéliens, qu'ils renonçaient à quasiment tous leurs investissements en Israël. Et ça, c'est une nouvelle importante. Vous avez aussi, c'est après, vous savez, que Veolia, Orange et d'autres compagnies aient renoncé à leurs investissements, ce qui vous montre que même si on n'en parle pas à la télévision, les choses bougent. Et je voulais vous dire aussi, parce que c'est important, qu'il y a en France des municipalités courageuses. On ne parle que de Madame Hidalgo et des conseils de Paris qui ont pris des mesures pour dire que ce n'était pas bien le boycott d'Israël et que ceci, que cela. Mais vous avez la municipalité de Bondy, vous avez la municipalité d'Ivry-sur-Seine qui, en conseil municipal, à la grande majorité, ont voté le boycott de tous les produits israéliens. On peut les applaudir. Il y a aujourd'hui dans le monde de plus en plus de syndicats, d'universités, y compris aux Etats-Unis, d'églises, de fonds de pension qui boycottent Israël, qui arrêtent d'investir dans Israël. Et c'est pour ça qu'on essaye de nous intimider. C'est pour ça qu'on essaye de nous dire que le boycott est illégal et qu'il ne faut pas le faire. Mais vous voyez, on est là. Vous avez vu tous. Donc, non seulement c'est faux, mais il est très important et je vais demander à Anne-Marie de venir vous lire le journal officiel parce que c'est une nouvelle que là aussi on ne vous a pas annoncée à la télévision. Il y a une nouvelle très importante qui est sortie au journal officiel le 24 novembre dernier, c'est-à-dire quasiment la semaine dernière. Et vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Et Anne-Marie va vous le dire parce que c'est un scoop. Tous les commerçants sont désormais obligés d'afficher le mot « colonie » sur les produits alimentaires venant des territoires palestiniens occupés. Cela vient d'être annoncé au journal officiel du 24 novembre et je vous invite à m'écouter. Le plateau du Golan, la Cisjordanie et y compris Gérusalem-Est ne font pas partie d'Israël. En conséquence, l'étiquetage des produits alimentaires afin de ne pas induire en erreur le consommateur doit indiquer de manière précise l'origine exacte des produits. En ce qui concerne les produits issus de Cisjordanie et du plateau du Golan qui sont originaires de colonies de peuplement, une mention limitée à « produit originaire d'eux » ne saurait être acceptable. Bien que ces expressions désignent effectivement la zone ou le territoire au sens large dont le produit est originaire, l'omission de l'information géographique complémentaire selon laquelle le produit est issu de colonies israéliennes et susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Dans de tels cas, il est nécessaire d'ajouter entre parenthèses l'expression « colonies israéliennes ». Donc vous avez compris, si maintenant vous voyez sur des produits alimentaires notamment marqués « Israël », ça ne veut rien dire. Ça doit préciser le mot « colonies » ou pas. Donc vous avez le texte avec vous. Vous pouvez aller voir le commerçant, que ce soit un petit commerçant, que ce soit un gros supermarché. C'est la même chose. Ils ont tous la même obligation. Vous pouvez même prendre en photo les produits qui sont illicites et qui sont en fraude parce qu'il faut les signaler. Vous avez notre adresse e-mail à la fin du tract. Si vous ne voulez pas directement le signaler à la direction des fraudes et de la consommation, vous pouvez nous le signaler. On se chargera de leur transmettre. On vous incite à aller sur le site euro-palestine. www.com, c'est pas nécessaire. Euro-palestine. Vous vous abonnez immédiatement en arrivant sur le site en haut à droite à « Je m'abonne à la lettre » et au bout de 3, 4, 5 jours, vous allez recevoir journellement une lettre dans laquelle il y a 4, 5, parfois plus d'ardiques, parfois un peu moins, avec de la vidéo, de la photo qui sont extrêmement intéressants et qu'on ne voit pas sur les médias français, bien sûr, qui sont censurés, qui sont... Voilà. C'est une manière de leur dire il y a beaucoup d'autres marques de générique, comme vous le savez, Merck, BioGarant, Milan, etc. Et vous n'êtes pas obligés de donner de l'argent à une entreprise qui va donner une partie consistante de ses bénéfices, environ 1 milliard d'euros par an, à l'armée israélienne avec votre argent. Vous n'êtes pas obligés de financer les crimes de l'armée israélienne. Et donc, il y a déjà plus de 100 000 personnes aujourd'hui en France qui ont sur leur carte vitale, voilà, vous pouvez le regarder ici, qui ont donc cette mention sur leur carte vitale. C'est votre droit le plus strict, bien entendu. Vous avez le choix en tant que consommateur. Et en plus, Teva est également implantée dans les colonies de manière parfaitement illégale. Et prend tous les Palestiniens pour un marché captif, empêche les Palestiniens de développer leurs propres médicaments et leur refourgue de force du Teva. Ici, on ne peut pas nous le refourguer de force. On a beaucoup d'autres médicaments pour se soigner. Il s'agit en plus de génériques. Les génériques sont des copies de médicaments, comme vous le savez. Donc, je vous en prie, venez vous servir, c'est gratuit. Vous pouvez en avoir, regardez, vous pouvez en prendre deux, quatre, autant que vous voulez, pour vous, pour la famille, pour les amis. C'est très, très important. C'est les petits gestes qu'on peut faire les uns et les autres. C'est comme ça qu'on a réussi à faire abolir la ségrégation en Afrique du Sud. L'apartheid, pendant l'apartheid, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mandela est resté 27 ans en prison. Pendant plus de 100 ans, il y a eu la ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Ils ont essayé tout, la lutte armée, les sabotages, les grèves, etc. Et puis, il y a un moment où ils ont demandé à la société civile internationale de venir au secours au moyen, justement, du boycott de l'Afrique du Sud. Du boycott, comme pour Israël, aussi bien des produits que du sport, parce que pour l'Afrique du Sud, c'était essentiellement le rugby. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, ici, on a les équipes de foot israéliennes qui jouent dans l'UEFA comme si c'était un pays européen, comme s'ils respectaient les droits de l'homme et le droit international. C'est pareil quand ils nous font des spectacles pour venir essayer de blanchir les crimes de l'armée israélienne. Et aujourd'hui, il y a aussi, dans le monde entier, ça ne se voit peut-être pas toujours en France, mais il y a un boycott à la fois culturel avec des artistes, beaucoup d'artistes, d'écrivains, de réalisateurs, des Ken Lauch, des Roger Waters, des tas de gens, Dustin Hoffman, vous connaissez quand même comme acteurs qui appellent au boycott d'Israël, des scientifiques comme Stephen Hawking. Et vous avez beaucoup d'universités, y compris américaines, anglo-saxonnes, espagnoles, qui appellent au refus d'avoir des relations avec les universités israéliennes, puisque celles-ci acceptent que les enseignants et les étudiants palestiniens soient empêchés d'étudier et d'enseigner normalement, qu'ils soient sous blocus, c'est-à-dire un vrai camp de concentration à Gaza depuis près de 10 ans où les gens vivent sans eau potable, sans électricité, sans possibilité de se soigner. Ils meurent sur place de cancer, de maladies rénales parce qu'ils ne peuvent pas se faire dialyser, etc. et le monde entier ne dit rien. Alors, on a dit plus jamais ça avec les camps de concentration, avec les ghettos, mais c'est ce qu'ils font là-bas et notre gouvernement n'ouvre pas la bouche. Nos dirigeants, qu'ils soient de droite, de gauche, de ce que vous voulez, de toute façon, c'est la même chose comme vous avez pu remarquer, eh bien, se taise. Se taise et accepte alors qu'ils nous parlent de devoir de mémoire, etc. et etc. Donc, ça, ceci n'est pas acceptable. Notre gouvernement donne de l'argent de nos poches tous les jours à Israël, à tous les niveaux, pas seulement dans le commerce militaire de produits, etc., mais en l'autorisant, par exemple, à ce que tous les produits qui arrivent d'Israël en France soient dispensés de taxes de douane, comme si c'était un pays européen. Donc, tous les autres pays qui ne sont pas européens sont obligés de payer, comme vous le savez, des taxes à l'exportation. Et bien, pas Israël, alors que dans l'accord d'association entre l'Europe et Israël, il est spécifié que cet avantage n'est donné qu'à condition que les droits de l'homme soient respectés. C'est l'article 2 de cet accord d'association. Et il n'est, bien entendu, pas respecté. Donc, avec notre argent, alors qu'on nous dit que l'État n'a pas d'argent, qu'il faut machiner la sécurité sociale, que ceci et que cela, nous faisons en permanence des cadeaux à Israël. De la même manière que vous avez des associations qui collectent de l'argent pour l'armée israélienne en France et les donateurs, eh bien, peuvent les déduire de leurs impôts. Là aussi, c'est avec notre argent de contribuables. Eh bien, ce n'est pas acceptable, pas plus que le fait, comme je disais tout à l'heure, que le gouvernement français encourage des citoyens français, qui sont binationaux franco-israéliens, à aller servir dans une armée d'occupation sans broncher et même avec des conventions pour le favoriser.